Les militants du bloc républicain venus des communes de Bembereke, Sinandé, Niki et Kalale présentent les voeux de nouvel an aux leaders du bloc républicain de la 7e circonscription électorale, l'honorable Robert Guignan. Occasion propice pour le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale de lever un coin de voile sur le niveau de préparation des prochaines joutes électorales. Les cinq communes réunies ici m'ont présenté leurs voeux. Et en retour, en réponse à leurs voeux de bonnes années, j'ai profité pour leur dire aussi que 2020 soit une très bonne année pour nous tous. En marge des voeux, ils ont posé des problèmes, ils ont parlé des élections et les communes qui s'annoncent. J'ai profité pour leur dire effectivement que le corps électoral l'a convoqué et qu'en ce moment nos communes sont dotées de comités ad hoc pour la préparation des élections. A commencer par la phase de désignation de choix des candidats qui vont nous représenter dans les différents arrondissements. Le bloc républicain est l'un des partis les plus représentatifs sur l'échiquier politique national. Pour les élections communales et municipales qui s'annoncent palpitantes, le parti du cheval cabré vise deux objectifs. Le premier objectif c'est que nous voulons que le taux de participation atteigne le 90%. Parce qu'aux législatives ce n'était pas le cas, c'était 27%. Pas parce que les populations ne voulaient pas aller voter, mais parce qu'il y avait eu une psychose, une peur, une insécurité que les populations créaient. Maintenant nous créons des conditions pour que les populations puissent sortir massivement pour aller voter. Le second objectif c'est que le bloc républicain puisse quand même s'affirmer. Pour qu'on ne dise pas que c'était les législatives qu'on a gagné. Nous voulons gagner aussi les communales. C'est pour cela que je dis, au soir du 17 mai, le bloc républicain va recueillir la majorité des maires du Bénin, j'allais dire. A l'issue des manifestations, les militants ont réitéré leur soutien indéfectible à leur leader et promis à ouvrir pour la victoire du cheval gaillant au soir du 17 mai prochain dans les conseils communaux de la 7ème. Merci. Merci.